On en discutait deux fois, parce que moi, bon, à l'époque, enfant d'un cadre du parti, État. État, donc. J'avais aussi ma façon de voir les choses, évidemment. Des fois, on était opposé sur un certain nombre de choses. Bon, nous, à l'époque, là, on ne voyait pas venir la crise. Vraiment, c'était un peu difficile. À cet âge-là, on ne voyait pas venir la crise. Mais, lui, c'était le fils d'un visionnaire. On était un peu opposé à ces sujets. Et puis, bon, ce n'était pas facile de critiquer le régime à cette époque-là. Ce n'était pas facile. Mais, il osait déjà, il osait en coulisses lorsqu'on se retrouvait et tout et tout. Mais, on parlait moins politique. Moins politique. On parlait moins politique. Alors, était-il un bon élève? Il a été attaqué. Vous savez, vous avez certainement entendu des gens l'attaquer là-dessus. Était-il bon élève? Moi, j'ai pu vous faire un petit témoignage, là. Vous voyez, Boujimaï, ce n'est pas une grande ville. Lorsqu'il y a un événement, même au niveau scolaire, s'est répandu dans toute la ville. Je me rappelle que l'année scolaire 81-82, l'année qui me concerne personnellement, on a monté une troupe théâtrale à l'école. Il fallait faire une représentation dans la grande salle de l'Amiba. C'est la seule, d'ailleurs, où on pouvait, qui pouvait habiter ce genre d'activité. Bon, les professeurs de français animaient les groupes, ils savaient, ils connaissaient les meilleurs élèves, ils ont récruté et tout ça. Bon, moi, je n'ai pas fait partie de ce groupe-là. Théo non plus, hein? C'était vraiment une sélection. Non seulement, Félix a été sélectionné, parce qu'il avait déjà, à l'époque-là, un très bon accent français, mais, une bonne expression, et ça n'a pas changé, hein? Mais, on lui a fait jouer le rôle le plus important. C'était une histoire liée à l'ancien empire en France, des choses comme ça. Mais, il a joué le plus grand rôle, c'est-à-dire que c'est lui qui devrait mémoriser des paragraphes, et des paragraphes. Bon, l'homme, il a été à la hauteur. La salle de l'Amiba, pleine, très applaudie et tout, et tout. Et, 81, ça fait, aujourd'hui, 38 ans, à peu près. Il y a deux ans, nous nous sommes retrouvés, il nous a reçus chez lui, avec Mabiala, et on parlait de notre passé. J'ai évoqué un sujet, là, mais j'ai été surpris de constater que... Qu'il avait la mémoire. Il avait vraiment la mémoire. Il ajoute des détails, des petits détails, qui m'avaient vraiment échappé, et tout ça. Je me dis, mais le gars, il a de la mémoire. Vraiment, il a beaucoup de qualités. Alors, qui peut rencontrer une autre anecdote rapidement, une petite histoire, enfin, ce qu'on voulait, on parle de l'époque, amoureuse ou autre, je ne sais pas moi. Tout ce que vous voulez qu'il y ait une petite histoire du genre. Bon, en fait, moi, je pourrais plutôt parler d'un ami qui n'est pas avec nous ici, c'est Bovic Bondo. Alors, il nous a raconté, il dit, nous avons un match scolaire à livrer. On a livré le match, on a tiré. Lui, Félix, Kono, il était au bois. Et on a encaissé un but. Alors, Bovic était, je crois, le capitaine de l'équipe. Il est venu, il l'a giflé. Ah oui ! Alors, Bovic nous raconte, il dit qu'après, quelques-uns après, quand ils se sont rencontrés, ou plutôt juste après, ils sont brûlés à l'embrasser. Il dit, mais non, mais quand, pourquoi est-ce que vous avez fait ça et tout ça ? Non, il n'a pas été rancunier. Il n'en a pas voulu par rapport à ça. C'est un peu, c'est plutôt anecdotal. Oui, il y a aussi un truc. Nous, on était la promotion avant. Alors, un jour, vous savez, quand on est dans une école comme ça, les gens de la promotion inférieure n'ont pas cette qualité d'entrer facilement dans la promotion supérieure. Alors, un jour, il vient, il entre dans notre salle de classe, il s'adresse, il demande un ami. Alors, bon de toujours. Toujours lui. Et toi, tu es qui ? Tu ne sais pas que nous sommes vos aînés ici. Il dit, mais il demande, ça c'est qui ? À cette époque, il ne s'est connaissé pas très bien avec notre ami-là. C'est là que le croix est venu. D'abord, dans la salle de classe et appui dans le terrain de foot. Et c'est là qu'ils ont fait vraiment connaissance. Alors, il dit, mais allez, sort ! Lui s'adresse, il demande à son ami, l'ami qui était venu, lui c'est qui ? C'est Félix qui demande, mais lui c'est qui ? Alors, l'ami lui dit, non, non, c'est notre chef. Par respect, il est sorti. Vraiment, il était docile, il est sorti. Mais aujourd'hui, c'est des grands amis. C'est des grands amis jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à présentement, maintenant, en tout cas, on peut dire que le plus proche. Celui, justement, c'est Bovic. C'est vraiment Bovic. Il y a ces amitiés qui naissent comme ça. Merci beaucoup. On est quasiment à la fin. Cette émission, ça a été rapide, certainement qu'on reviendra. On pense revenir. Merci à vous, Liévin Koussanguila. Merci. Merci également à vous, Albert Moukagna, Sautard. C'est très merci. Je crois que c'est Sautard plus qu'Albert Moukagna. Et vous, vous n'avez pas un petit nom comme ça, Liévin Koussanguila, c'est tout ? Liévin Koussanguila. Très bien. Et finalement, à vous, Théo, Miteo. Giaï. Giaï. Giaï, des Miteos. Des Miteos. Merci pour ce moment du témoignage. C'est un témoignage à propos du condisciple. Nous sommes au début des années 80. Félix Antoine Tshisekedi, condisciple de ces trois messieurs que j'ai reçus sur ce plateau, aujourd'hui président de la République. Bonne continuation du programme sur Télé 50. Merci. Merci. Merci.